Bonjour, aujourd'hui petite vidéo flash que j'avais pas prévue pour vous expliquer la différence entre la létalité et la mortalité pour une maladie. C'est une erreur que je revois beaucoup dans les commentaires de ma précédente vidéo sur les vaccins. Donc je vais vous expliquer, voilà, la létalité et la mortalité pour une maladie, c'est deux choses très différentes. Je vais vous expliquer ce que c'est, juste le temps de passer sur le PowerPoint, voilà. La létalité pour une maladie, c'est facile, c'est la proportion de gens atteints par une maladie qui vont mourir de cette maladie. Par exemple, vous prenez 100 personnes qui sont infectées par le Covid, bah combien de personnes vont mourir du Covid ? Voilà, ça c'est la létalité. La mortalité, c'est dans une population, combien de gens, quelle est la proportion de gens qui vont mourir d'une maladie ? Par exemple, en France, quelle proportion de la population, donc des 67 millions d'habitants, est morte du Covid ? Alors là, on voit que la létalité et la mortalité, bah c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, on peut avoir une maladie avec une très grande létalité, par exemple Ebola. Où on a 50% de létalité. Donc en gros, quand vous avez Ebola, vous avez une chance sur deux de mourir. La mortalité d'Ebola, en France, c'est 0%, parce qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont été infectées par Ebola. D'accord ? Donc, si l'ensemble de la population française, d'une population donnée, est atteinte par une maladie, la mortalité et la létalité, c'est la même chose. Ok ? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la létalité et la mortalité pour le Covid ? Eh bien, la létalité, c'est autour de 0,5%. Voilà, ça s'est bien acté maintenant. Ça augmente avec l'âge. Et puis, si on ajuste avec la pyramide des âges en France, on a plutôt une létalité qui est autour de 0,7%. Donc ça, ça sort d'un article qui a été publié en décembre ou en novembre, je ne sais plus trop, je vous ai mis le lien dans la description. On voit dans cette figure, l'IFR, qui veut dire Infection Fatality Rate, c'est la létalité. On voit que la létalité augmente avec l'âge. Les couleurs, c'est homme ou femme. Et puis, si on ajuste, si on tient compte de la structure en âge de la population en France, la létalité, ça serait autour de 0,7%. C'est-à-dire que si vous prenez 1 000 personnes au hasard dans la population, que vous leur injectez le Covid, il y en a 7 qui vont mourir. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La mortalité du Covid, en France, pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, on a environ 65 000 morts sur 67 millions de personnes. Donc on a environ 1 pour 1 000, donc 0,1%. Donc effectivement, la mortalité, elle est plus faible que la létalité, c'est normal. Toute la population n'a pas été atteinte par le Covid. Donc, je maintiens mes chiffres, on a bien 0,5% de létalité sur le Covid, autour de 0,7%. Si l'ensemble de la population française est atteinte, donc 67 millions de personnes, par le Covid, on aura 0,7% de ces gens qui vont mourir, ce qui représente un peu plus de 400 000 morts. Voilà. Et ça, c'est... Aucun doute sur ces chiffres-là. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le concept, et puis que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant. Merci. Merci.